Bonsoir tout le monde et bienvenue à nouveau sur les ondes de Louise Radio avec le radiocode pour l'électron libre de tous les jeudis. Alors actuellement nous avons un artiste avec nous qui s'appelle Kousek et j'ai aussi à ma gauche Madeleine et Corentin. Alors déjà bonsoir Kousek et bienvenue ici. Merci, merci beaucoup. Alors Madeleine, est-ce que tu veux commencer avec une première question ? Ah bah avec plaisir, déjà est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais ? Ah bah voilà, mon nom d'artiste c'est Kousek et donc moi je fais de la musique depuis un petit temps maintenant. J'ai commencé à 7 ans la guitare avec mon grand-père et ensuite j'ai continué à faire de la musique. J'ai appris aussi la batterie avec un prof particulier qui s'appelait Laurence Primond. Et ça j'ai appris ça à Wallin, Wallin c'est d'où je viens. Et c'est aussi le nom de notre album qu'on a sorti il y a maintenant je dirais quelques mois. Donc il s'appelle 1457 et donc voilà quoi. Et on vient de ce quartier et nous on aimait bien traîner ensemble et tout et on faisait de la musique. Et donc ça a créé une force de groupe et on a donc créé un groupe. Enfin en fait Kousek, c'est un nom d'artiste mais en même temps j'aime bien dire que c'est presque un groupe en fait. Parce que c'est en union de nous tous. Et il y a qui d'autre avec toi alors ? Alors, j'avais posé la même question. Quand tu dis nous, tu parles de qui en fait ? Sur scène, on est trois. D'accord. Donc il y a un guitariste qui s'appelle Robin, qui lui ne vient pas du tout de Tourine-Saint-Lambert en fait. Qui vient lui de Bruxelles. Mais je le connaissais à l'école et c'était un très bon guitariste. Donc je l'ai pris dans ce projet. Et il y a Clément qui vient lui par contre de Tourine-Saint-Lambert. Et lui qui est le pianiste du groupe et le backer. Et surtout le beatmaker, c'est lui qui fait toutes les prods. Et donc voilà. Dans ce groupe, il y a nous sur scène mais il y a aussi hors-champ comme dans le cinéma. Il y a hors-champ. Et donc ça c'est tous nos amis qui créent en fait parfois des textes. On les crée ensemble. Et c'est surtout un mouvement ensemble qui crée notre force je pense. Et depuis quand justement vous avez du coup commencé ce projet, ce groupe ? D'où c'est venu en fait ? Alors ce projet sert plus ou moins un an, un peu plus. Et c'est venu parce que j'étais un jour dans ma chambre. Et moi je viens beaucoup du reggae en fait. Je faisais du reggae avant. J'avais un groupe qui s'appelait Gueule de loup à l'époque. Je faisais du reggae rock. Et à un moment, les choses sont faites. Et on a un peu arrêté ce groupe. Et donc là-dedans, je chantais, je faisais la guitare. Et à un moment, je me suis intéressé fort au rap. Enfin, je faisais déjà un peu de rap quand j'étais petit. Mais j'avais envie de continuer parce que voilà, c'est un art que j'aimais beaucoup. Surtout écrire des textes en fait. J'ai toujours aimé écrire des textes. C'est impressionnant. Et donc voilà, j'ai continué. Et on a créé Coussec. Enfin, j'ai créé d'abord tout seul. D'accord. Et Clément, en fait, je le connaissais depuis vraiment, depuis qu'il est tout petit. Enfin, en fait, je le connaissais, mais il ne me connaissait pas. C'est ce qui est drôle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je le voyais. Tout au tout. Je le voyais souvent jouer. Il jouait très bien au foot. Ok. Et du coup, tu l'as pris dans un groupe de rap, quoi. Voilà, c'est très bien. L'un est logique. C'était pour ça. Il jouait tellement bien au foot, je l'ai pris. Non, mais non, en fait, il jouait au foot. Et un jour, j'ai su, en fait, que Clément faisait de la musique. Je ne savais pas du tout. Alors que je le voyais depuis tout petit, on jouait au foot ensemble parfois, mais jamais je pensais qu'il faisait de la musique. Et j'ai su qu'il était pianiste et qu'il faisait des prods. Et je lui ai dit un jour, ça te dirait qu'on fasse un truc ensemble. Et on a créé une musique qui n'était même pas... Enfin, il est juste venu chez moi. On a fait une musique où c'est lui qui chantait. En plus, ça, c'est drôle parce que c'est lui qui chantait sur cette musique. Et après, c'est moi qui ai commencé à rater. Donc, on a inversé les rôles. Et voilà, quoi. C'est comme ça que... Ah, ben, trop bien. C'est fou. C'est quoi ? Tu te dis, juste, viens, on teste un truc. Et en fait, ça part hyper loin. C'est vraiment ça. L'idée se développe. C'est trop bien. C'est vraiment ça. Et toi, du coup, c'est quoi qui t'inspire dans tes textes ? Genre, c'est plus ta vie de tous les jours ? Ou le reggae, comme tu disais ? Le reggae, ça reste quelque chose que j'écoute vraiment souvent. Mais ce qui m'inspire dans mes textes, je pense que c'est la vie de tous les jours. C'est les choses que... Allez, tout ce que je vis, de mon enfance surtout, faites des choses qui m'ont parfois touché, que je réexprime dans mes textes, ou des choses que je vois. Donc, ouais, c'est un peu comme tous les artistes. On raconte un peu notre vie aussi, parfois. Donc, voilà. Et c'est toi seulement qui écris les textes, ou vous écrivez les textes chaque fois en partenariat, par exemple avec Clément, ou avec des amis ? La plupart, c'est moi qui écris tout le texte. Et parfois, je peux citer Rémi, qui est tout le temps avec moi. Parfois, il m'aide dans les textes. Il vient me donner quelques idées. Donc, voilà. C'est trop bien. Et par rapport à ça, j'ai encore une autre petite question. Est-ce qu'en Belgique, justement, il y a des rappeurs qui t'ont influencé, ou qui t'influencent encore actuellement ? Enfin, je veux dire, des personnes, tu pourrais dire, c'est un peu, enfin, pas mes modèles, mais un peu des personnes que je trouve assez importantes. Et oui, c'est ça qui m'influence, ou que je trouve importante. Alors, en Belgique, un peu moins. D'accord. Mais oui, il y a des grands artistes que j'écoute souvent, enfin, Damso, des trucs comme ça que j'aime beaucoup. Oui. Enfin, que j'écoute maintenant. Surtout avant, j'écoutais moins, Damso, et j'ai appris à aimer. Mais sinon, non, c'est beaucoup de rappeurs de France, moi, que j'écoute. Alpha, One, Nekfeu, tous les raps à texte travaillés avec des jeux de mots. J'aime beaucoup tout ça. Et ça, tu les aimes depuis toujours, ou c'est depuis que tu as commencé à faire du rap que, du coup, tu t'es intéressé au monde du rap ? Le texte, ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé. Je pense que je le tiens de mon grand-père, parce qu'on a fait de la musique beaucoup ensemble, on chantait ensemble, donc on écrivait des textes. J'ai toujours aimé écrire des textes. Mais le rap-rap, là, ça m'est venu plus... Enfin, je faisais déjà un peu de rap. Dans le reggae, moi, je trouve que c'est un peu une musique un peu rapée aussi, parfois. Mais c'est vrai que le rap-rap, c'est il y a un an, enfin, depuis que le projet Cousset qui est né, que j'ai vraiment commencé le rap. Mais après, je dis du rap, mais dans la musique qu'on fait, parfois, c'est pas du rap-rap. C'est aller parfois un peu plus mélodique ou plus... Ça dépend, en fait. Ça dépend vraiment. Très bien. Et t'aimerais bien que ça soit quoi ? Si tu pouvais imaginer les prochaines étapes de Cousset, tu t'imaginerais où ? Je ne sais pas, dans cinq ans ou même dans deux mois ? Enfin, comme beaucoup d'artistes, moi, mon rêve, c'est de réussir là-dedans. Parce que je dis souvent, on dit une phrase souvent, on a un but et on fera tout pour y arriver avec Cousset. Et voilà, quoi. La musique, c'est tout pour moi. Depuis tout petit, c'est ça. Je ne me vois pas faire un autre métier que ça. Mais je sais que c'est très dur. Mais on essayera quand même. Et par exemple, tu as des concerts, des festivals qui sont bientôt prévus ou pas ? Alors, pour l'instant, on a fait un gros concours. On a eu la troisième place. Et ça, c'était chouette. Oh, chouette. Au Beaux-Arts, en plus, c'était une chouette scène pour le concours Imagine. D'accord. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, on essaie de plus travailler sur nos sons. D'accord. Que de faire des... Ouais, on attend un peu pour préparer un bon show. Ah, mais trop bien. Et donc, voilà. Parce que, ouais, on essaie de préparer vraiment un show maintenant. D'accord. Plutôt que des concerts. Ouais. Et on essaie carrément d'aller vers un... Et quand tu dis show, c'est-à-dire... Show. Avec une... Enfin, quoi en plus qu'un simple concert, je veux dire ? Carrément de la mise en scène et tout ça. Parce que c'est vrai qu'un concert, c'est chouette d'écouter un concert. Mais quand il y a un visuel, c'est encore plus chouette. Et donc, on essaie de préparer un peu ça. Peut-être même faire venir... Enfin, avoir des musiciens carrément. Parce que c'est vrai que là, on rappe beaucoup sur des instrus. Même s'il y a Clément au piano et Robin à la guitare. Mais on essaie peut-être d'avoir un batteur et un bassiste. On va voir. Pour vraiment que ça soit... Comme je suis musicien, j'ai pas envie de perdre... Allez, la vraie musicalité. Qui est dans le live, quoi. Donc voilà. Ça, j'imagine. Et du coup, si tu voulais conseiller peut-être à quelqu'un qui voulait se lancer un peu dans le rap, genre des skills qui sont peut-être importants à avoir. Ou, je sais pas, des petites astuces, des petits conseils, quoi. Yes. Ouais, dans le rap, moi, je pense que le plus important, c'est d'écrire vraiment tous les jours. L'écriture, c'est quelque chose de vraiment important dans le rap. Parce qu'on essaie de faire passer un message sous forme, parfois, allez, de texte un peu vraiment travaillé en jeu de mots. Et c'est ça qui est important, je trouve. C'est vraiment d'aller travailler le texte, quoi. Parfois, même le flow, la rapidité. Donc ouais, moi, je dirais aux jeunes rappeurs de travailler leur flow, leur rythmique. Même moi, j'ai eu la chance de faire de la batterie. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Je pense que si un jour, j'ai un fils et qu'il aime la musique, je lui conseillerais de faire de la batterie. Parce que je pense que comme premier instrument, c'est vraiment une clé, en fait. Moi, ça m'a aidé. Parce qu'après, le rythme, tu le retransposes dans la guitare, dans la base, dans tout, en fait. Donc je pense que la batterie, c'est vraiment un instrument qui m'a aidé, moi. J'avais jamais entendu, en tout cas, ce conseil-là, je vais dire, de la batterie. Moi non plus. Mais c'est dur, la batterie, ce n'est pas un des plus durs, non ? En fait, moi, je ne sais pas le savoir. Ouais, carrément. Ouais, carrément, c'est très dur. C'est hyper chaud. Non, tous les instruments sont durs. Et tu as fait quoi comme instrument, du coup ? Tu as fait de la batterie ? Alors, j'ai fait de la batterie, de la guitare, du chant, du chant rap, et aussi beaucoup de percussions. C'est dingue. Parce que je donnais des petits stages de percussions pour des personnes handicapées et aussi parfois pour des jeunes dans des écoles. Donc ouais, les percussions, beaucoup... Un peu de tout, un peu de piano, mais pas beaucoup. En fait, j'essaye de toucher à tout. Parce que comme je fais aussi quelques prods moi-même, j'essaye de savoir un peu tout jouer. D'accord. En tout cas, c'est vraiment trop bien. Un parcours incroyable, en vrai. Super chouette. C'est vraiment hors du commun, je trouve, de se dire qu'on crée un premier groupe et qu'on crée un deuxième groupe. C'est au culot, quoi. On vient, on fait et on voit. Ouais, c'est ça. Et dernière petite chose, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux que vous faisiez pas mal de concerts, du coup, à Tourine-Saint-Lambert, c'est ça ? Ouais, c'est vrai qu'on en a fait. On en a fait quelques-uns. Bah super. Vous en avez des prochains bientôt ? Là, pas encore, mais ça va sûrement arriver. On essaie d'avoir le plus de concerts possible. Mais on verra, quoi. Le concours, ça vous a aidé à vous propulser ? Bah, je pense que ça nous a fait... Ça nous a donné... Allez. Ça nous a bien montré ce qu'on savait faire. En plus, ça nous a apporté un live. Un live vidéo. Donc, on peut montrer. On espère faire des concerts, en fait, pendant l'été et tout ça. On va travailler un bon truc. Ouais, ce serait trop bien. Pour, allez, arriver en force, quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi d'être venu. Merci beaucoup pour toutes tes informations. Et justement, on va s'écouter un de tes morceaux qui s'appelle « Quête de l'écho ». C'est ça. C'est ça.